Génibette, Paris-Picandie En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Pour vous pronostiquer ce top 5 de jeudi, un top 5 qui se déroulera sur les 2500 mètres de la piste en gazon d'Ovilléz, une piste qui sera, croyez-moi, très lourde, puisque le début du meeting n'arrête pas de pleuvoir. Donc, ça va servir ici les chevaux de terrain lourd. Ma sélection tout de suite en 8 chevaux que pour vous. On partira du numéro 16, la Templière, l'entraînement de Michael D'Example, c'est le buttonway, c'est-à-dire le plus petit poids de la course. La Templière aura tout pour elle avant le coup. Elle aura une piste lourde pour servir ses intérêts. Elle aura aussi un tandem ô combien redoutable dans ce type d'épreuve, c'est-à-dire le tandem Gérald Mossé et Michael D'Example. En tout cas, moi, j'adore ce tandem et je lui accorde totalement ma confiance. Je serais énormément déçu si la Templière ne venait pas ici à lutter pour le succès. Derrière la Templière, je mettrai le numéro 6, Stallone. Écoutez, c'est tout de même, il a couru, à mon sens, dans de bien, bien meilleurs lots supplémentés pour participer à cette épreuve. La monte de Pierre Bazir, pareil, d'écouter des origines allemandes. Donc, en tout cas, le terrain souple va servir au grandement ses intérêts. Et puis, il faut le dire, je le répète, pour moi, de bien meilleurs lots. Donc, il mériterait ici de remporter ce top 5, donc 16 et 6. En troisième choix, je mettrai le numéro 7, Stryphon et Logrine. L'entraînement Bruno Audouin. Pareil, la monte de Christophe Soumignon. Une distance qui va servir grandement ses intérêts. Donc, une distance parfaite pour lui, vous l'aurez compris. Et surtout, une piste lourde. Derrière le numéro 7, bien évidemment, nous avons mis le numéro 10, After the Rain. Écoutez, en plus, ça tombe bien, c'est-à-dire après la pluie. Écoutez, peut-être le beau temps va venir pour cette pensionnaire d'Henri-Alex Montel qui sera associée à Mickaël Barzona puisqu'elle défend les intérêts de l'écurie. Godolphine, pour ses premiers pas français, elle s'est interposée dans une piste lourde sur l'hippodrome du monde. Donc, une chose est sûre. Je pense, d'autant plus que les 2500 mètres vont être pour elle une distance parfaite. Et je la vois, écoutez, prendre ici une très bonne place. Une très bonne place. Donc, pour l'instant, 16, 6, 7 et 10. Derrière le 10, je mettrai un honorable serviteur d'un entraîneur ô combien, je trouve, talentueux. C'est Nicolas Paysan. C'est le numéro 2, Serge Georges. Écoutez, le souci de Serge Georges, c'est depuis qu'il a fait l'arrivée d'une liste à d'Acrans. C'est un cheval qui n'a plus de marge, un peu pour la victoire, mais qui reste tout de même compétitif pour les bonnes places. Il aura, quant à lui, une piste lourde ici. La monte d'Alexis Pouchin qui est en très, très grande forme depuis le début de ce meeting d'Ovil. D'ailleurs, qui est en tête du classement des jockeys de ce meeting. Donc, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce numéro 2, Serge Georges. Derrière Serge, on va mettre toute pensionnaire de Mickaël. C'est Darissi. Écoutez, pareil pour Darissi, tout comme sa compagne de Kazak, la Templière, sa compagne d'entraînement. Elle aime le terrain souple. Un tandem, je trouve, qui cartonne, c'est le tandem Sophie Chouette-Nickel Daxang qui, chaque année, réussit très bien et s'impose même à plusieurs reprises, il faut l'avouer. Donc, attention à ce numéro 13, Darissi. En septième choix, on mettra le numéro 14, Baden Rocks, qui revient après avoir, écoutez, faire une septième place avec Alison Massin sur la PSF Dovilez. Pour moi, ça m'arrange qu'il revienne sur cette distance-là. Ça m'arrange qu'il revienne surtout sur une piste alourdie. Il sera ici, il est associé à Théo Bachelot. Théo Bachelot qui a créé une petite surprise, on peut le dire, mardi en faisant l'arrivée du top 5 avec Magic Vati. Écoutez, à mon sens, Baden Rocks représente un profil similaire à Magic Vati. Donc, ce sera mon septième choix et les amis. Pour un huitième choix, écoutez, je choisirais Lorne qui a fait une belle rentrée victorieuse. C'était dans une course de Jean Cleman sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Pareil, un terrain lourd. C'est totalement une possibilité pour lui de prendre une petite place et d'apporter un peu, on va dire, de cote à l'arrivée. Même si ça reste aussi à Christiane Demureau. Mon regret, s'il y a un nom partant, sera le numéro 2 Salos. Qui est en très grande forme, la montre de Marie Néon. Et qui pourrait venir un peu pimenter les rapports. Allez, je vous redonne ma sélection en chiffres, notez bien. Alors, je prends, j'aime beaucoup, le 16. Ma favorite, la Templière. Deuxième position, je choisis le 6, Stallone. Troisième place, je choisis Srifaïno Green. Mon quatrième choix et le numéro 10, After the Rain. Mon cinquième, le numéro 2, Sir George. Mon sixième, le numéro 13, Darissi. Mon septième, le numéro 14, Badenrox. Et je termine ma sélection avec le numéro 11, Lorne. Je vous répète ma sélection. 16, 6, 7, 2, 13, 14 et 11. Et mon regret sera bien évidemment le numéro 3 Salos. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Une nouvelle fois, merci de votre fidélité. Merci à notre partenaire Génie Bête. Et merci aussi, écoutez, ça nous fait plaisir de liker et partager. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Tout de suite, mes coups de cœur pour ce jeudi. Écoutez, bien évidemment, mes coups de cœur seront dans la Réunion 1 à Deauville. On partira tout de suite du numéro 113, West Martin. Pas monté au mieux, je trouve, par son jockey. C'était Jérôme Jordan Delonnet du côté de Saint-Malo. West Martin, ici, est associé pour l'occasion à Alexis Pouchin. Donc, ça veut tout dire. À mon avis, M. Dubois pense comme nous. Il n'a pas été satisfait de la dernière monte de Jordan Delonnet. Donc, écoutez, on choisira West Martin. La forme d'Alexis Pouchin, en tout cas, il mériterait ici de s'imposer. Notez bien le 113, West Martin. Derrière, écoutez, il y a une rentrée qui mérite tout de suite un soutien de notre part. C'est le numéro 204 sous la neige qui est avant le coup. Eh bien, écoutez, elle vaut largement mieux que ce lot. Elle peut peut-être manquer puisqu'elle fait une rentrée. Mais en tout cas, elle aura un autre soutien. Et elle ne nous surprendrait pas en s'imposant. Du moins, je pense qu'au contraire, elle nous sauverait énormément en ne terminant pas dans les trois de la course 2. Eh bien, écoutez, mon dernier choix sera porté sur le numéro 803 Kenny. Une course réservée aux Jean-Cleman Riders, la monte de Paul Lotou pour son papa Christophe Lotou. Eh bien, écoutez, c'est une victoire qui peut être familiale dans ce dernier rendez-vous d'Ovillet. Et puis, allez, je vais vous donner un autre coup de cœur. Mais ce sera plutôt en Angleterre, du côté de Goodwood. Et nous, nous soutiendrons bien évidemment la craque de Christophe Eurel, la petite championne. Ça sera le 404, c'est Blue Rossen. Et il faut s'attendre à un duel avec une gagnante du prix d'Yann, Nashua. Donc, écoutez, Blue Rossen contre Nashua, ça va être un duel ô combien qui peut être très amusant. Et surtout, qui va être très plaisant à regarder. Écoutez, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Merci de l'acqu'il. N'hésitez pas en commentaire aussi à faire des remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, moi, je prends tout en tout cas. Et croyez-moi, j'essaie de faire mon mieux. Merci beaucoup à vous. Et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.